– Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Echos, Radio Classique, présente… – Pierre Laurent, sénateur, secrétaire national du Parti communiste français, est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat, avec l'agence France Presse, avec Les Echos et avec Radio Classique. Et bien sûr, vous répondrez à trois grandes questions que viendront vous poser Lucille Malandin, Olivier Armand et Mickaël Zamès. Un, les communistes vont-ils se réconcilier avec Jean-Luc Mélenchon jusqu'à former un groupe commun d'opposition de gauche à Emmanuel Macron, à l'Assemblée ou les élus d'ailleurs de la France insoumise ? Vous avez vu ça, on fait une entrée remarquée en PAC aujourd'hui. Deux, contestez-vous la légitimité d'Emmanuel Macron pour réformer, notamment la loi travail. Enfin, troisième question, l'état d'urgence dans le droit commun, c'est une nécessité à marteler hier le ministre de l'Intérieur sur les Champs-Elysées. Est-ce également votre avis, Pierre Laurent ? Mais une toute première question d'actualité. Après le second tour des législatives, on nous a annoncé un simple remaniement technique, mais l'affaire s'avère beaucoup plus complexe. Exfiltration vers l'Assemblée de Richard Ferrand, départ de Sylvie Goulard, d'autres peut-être du modem comme elle, on ne sait pas encore. Est-ce que vous jugez ce soir que le gouvernement est dans la tourmente ? – Ça fait effectivement étrange, alors que le gouvernement démarre à peine, qu'il va être formé, les personnalités que vous citez sont des poids lourds du gouvernement, donc ça n'est pas anodin. Le sort qui est réservé à Richard Ferrand est quand même assez curieux, parce qu'on l'exfiltre du gouvernement pour des affaires, et on le met président du groupe à l'Assemblée nationale, alors que le Parlement va entamer, ça va commencer au Sénat d'ailleurs, la discussion sur la loi de moralisation, enfin, elle ne s'appelle plus comme ça, la loi pour retrouver confiance dans l'action publique. Donc tout ça, effectivement, est assez étrange. – Étrange, dites-vous. – Oui, étrange. – Est-ce que c'est étrange également que François Bayrou reste au gouvernement pour défendre cette loi, alors que sa collègue du MoDem, comme lui, également citée dans l'enquête sur les assistants parlementaires, payée par le Parlement européen ? – Oui, enfin, sur l'affaire des assistants parlementaires européens, les choses sont en cours, on ne sait pas très bien d'ailleurs si finalement ils vont être mis en cause ou pas, les procédures sont assez longues au Parlement européen, ce qui est effectivement… – Parce que là, il y a une enquête de la justice française. – Ce qui est effectivement perturbant, c'est qu'on a des ministres qui vont être au front sur la question de la moralisation de la vie publique, qui sont eux-mêmes concernés. Ça renforce des propositions que nous allons porter, d'ailleurs, nous, dans le débat parlementaire, pour améliorer encore les dispositions de transparence, les dispositions de prévention des conflits d'intérêts. Voilà, sur tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. – Vous allez apporter… – Et j'espère que le débat parlementaire nous permettra de faire adopter des propositions plus audacieuses que celles qui figurent pour le moment dans le projet de loi gouvernemental. – Très bien, mais vous dites étrange, perturbant, mais répondez-moi, est-ce que vous demandez le départ de François Bayrou et de Marielle de Sarnez, qui sont tous les deux cités ? – Non, je n'ai pas… ça, c'est des affaires du gouvernement. Je n'ai pas de raison de demander le départ de François Bayrou, par exemple, du gouvernement. – Est-ce que vous trouvez néanmoins que la situation devient gênante pour Emmanuel Macron ? Ou alors, est-ce que vous lui accordez un crédit supplémentaire, ou un crédit tout court, d'ailleurs, parce qu'il essaye de prendre des choses… – Je pense depuis le début que, contrairement à ce qu'on annonce, cette majorité n'est pas une majorité de vrai renouveau politique. – Et tous les élus qu'on nous présente comme venant de la société civile, tout ça, en vérité, sont très liés au milieu économique, au milieu dirigeant du pays, déjà. – À qui pensez-vous ? – Mais je pense en général à la majorité d'Emmanuel Macron. Je pense qu'on va découvrir progressivement… – Les ministres ou bien les élus de la République envers. – On va découvrir progressivement qu'on est très, très loin du renouveau politique annoncé. Et je pense que ça remettra les choses à leur juste place. Il y aurait des choses plus profondes à faire pour renouveler la représentation politique. – À propos de renouvellement ? – Et par exemple, la proportionnelle, puisque je pense que c'est un débat qui viendra dans les mois. – Il est annoncé d'ailleurs par le Premier ministre lui-même, d'ailleurs qui vient de la droite, parce que vous dénoncez un renouvellement en trompe-l'œil. Et le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé sa volonté, en tous les cas, d'élargir encore plus le gouvernement, d'ouvrir vers la droite. Comment est-ce que vous jugez cette intention, alors qu'on ne connaît pas encore les personnalités de LR ? – Tout ça ne me surprend pas, parce qu'on sait depuis le départ qu'une partie des députés de droite, et d'ailleurs ils viennent de constituer un groupe aujourd'hui, – Les constructifs. – vont appuyer le gouvernement, que même ceux qui ne font pas partie de ce groupe vont très probablement voter très souvent les textes du gouvernement. Donc on voit bien qu'on a une orientation globale du gouvernement qui va s'affirmer, comme nous le disons depuis le début. – Vous le situez où alors ? À droite ? – Oui, qui va très clairement pencher à droite. – Trop à droite ? – Alors ben ça c'est clair. Écoutez, on ne met pas un Premier ministre de droite aux manettes, un ministre de l'économie de droite en place, un ministre du budget de droite, si c'est pour mener une politique qui n'a rien à voir avec les conceptions de la droite. Donc tout ça je crois va s'éclaircir au fur et à mesure et nous promet encore beaucoup de débats politiques. Je pense que tout ça n'est pas stabilisé. – D'accord, toute dernière question avant de voir la suite. Le Modem n'est pas le seul parti concerné par les assistants parlementaires et leur emploi dans d'autres fonctions qu'au service des assemblées de Strasbourg ou de Paris. Vous dirigez un parti. Est-ce que le cumul de fonctions des assistants parlementaires au service partiel du parti existe aussi au parti communiste ? – Non mais ça n'est pas ça la question. – Ah, c'est une question ! – Non mais non, parce qu'il y a un débat derrière ça. Les assistants parlementaires, j'ai comme tout le monde des assistants parlementaires. – Ils travaillent exclusivement à votre travail parlementaire ? – Oui, ils travaillent à mon… ils sont payés pour ça, ils m'assistent dans le travail parlementaire et nous en avons besoin. Sans les assistants parlementaires, nous ne sommes pas… mais ils travaillent pas pour le parti aussi, certains… – Mais certains d'entre eux peuvent être des militants politiques aussi qui participent à l'activité de leur parti. Ce ne sont pas des gens étrangers à la vie politique. Certains ne le sont pas, certains le sont. – D'accord, tout ça en parfaite dégalité. – Ce sont des citoyens qui ont aussi des droits de participer à la vie politique. – Ah mais ça c'est autre chose. Mais être au service d'un parti comme salarié, payé par un parlement, c'est autre chose. – Oui, mais il faudrait rentrer dans le détail de ce que c'est que le travail d'un parlementaire comme moi. – En tous les cas, vous vous estimez être parfaitement sûr ? – Oui, je travaille sur les textes, mais je mène aussi beaucoup de travail politique dans le pays. Je parcours le pays comme parlementaire, comme sénateur, pour aller porter une parole politique sur les textes dont je m'occupe, mais pas seulement sur les textes dont je m'occupe. J'ai une fonction qui est plus large que seulement... – Vous dites que vous inscrivez parfaitement dans la légalité. – Mais bien sûr. – D'accord. La suite, tout de suite, avec Lucille Malandin, notre conseillère de l'AFP, qui nous rejoint. – L'épreuve de vérité avec l'AFP. – Bonsoir Lucille, alors vous avez une question, la question à poser à Pierre Laurent. – Bonsoir Pierre Laurent. – Bonjour. – Les communistes vont-ils alors se réconcilier avec Jean-Luc Mélenchon au point de former un groupe commun à l'Assemblée Nationale d'opposition à la politique ? – Écoutez, cette discussion, elle va être débattue par les députés communistes demain. Je crois que les députés de la France Insoumise se sont réunis aujourd'hui. Les députés communistes, ils sont 11, vont se réunir demain. Et c'est eux qui vont prendre cette décision. Ce qui est certain, c'est que dans la situation dans laquelle nous sommes, donc à un Parlement archi-dominé par Macron, nous allons être convergents dans le travail sur beaucoup de choses. Donc il faut trouver des formes de travail communes. Est-ce que ça pourra aller jusqu'au groupe commun ? C'est les députés qui vont en discuter et qui vont après en discuter entre eux, les députés de la France Insoumise et les députés communistes. – Quel est votre avis ? – Moi, la disposition de travail qui sera la meilleure, la plus efficace pour faire du commun et qui permette à chacune des sensibilités de pouvoir s'exprimer sera la meilleure. Donc il faut discuter. – Il faut y arriver quoi, il faut y arriver, c'est ça. – Non mais en plus, c'est sérieux ce que je vais vous dire. Je pense qu'effectivement, les députés, moi je suis soucieux de ça ici, dans le groupe, au Sénat, quand on a ces questions à discuter, prennent leur responsabilité, vont parler entre eux et vont chercher, je vous dis, la meilleure disposition de possible. Ça ne va pas faire, nous avons beaucoup de choses, je le répète, à faire en commun, ça ne va pas faire disparaître du jour au lendemain les débats que nous avons eus pendant l'élection présidentielle et que nous aurons peut-être demain avec la France Insoumise. – Alors on va écouter Jean-Luc Mélenchon il y a quelques instants. – On va revenir à vos débats. – Parce qu'il parle de vos échanges à venir, après les mots très durs que vous avez échangés d'ailleurs, sur un ton plutôt apaisé. – On va parler avec eux, si tout le monde est de bonne foi. Une fois qu'on aura percé les abcès qui sont nombreux, on y envisagera, il n'y a pas trop de difficultés. De toute façon, on va être unis dans le combat, je connais ça. J'ai siégé pendant des années, ou bien assis à côté du groupe communiste, parce que moi-même j'étais socialiste au Sénat, ou bien avec les communistes, quand j'ai été sénateur Front de Gauche. On a toujours combattu ensemble. Après, on n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas les mêmes sensibilités, tout le monde le sait. Nous ne sommes pas communistes. Au sens, nous ne sommes pas membres du Parti communiste français, ça ne sert à rien d'essayer de nous annexer, ça ne sert à rien. Mais je crois que ça devrait se passer simplement. – Alors, pas d'annexion ? – Pas d'annexion ? – Non, il n'y aura pas d'annexion, mais je pense que si tout le monde est dans un état d'esprit, à la fois, comme je l'ai dit, de faire du commun et de se respecter tel que nous sommes, il devrait y avoir des solutions communes à trouver. – On a bien vu, toute la dernière année qui est passée, que justement les plaies ont été ouvertes et réouvertes, que les choses ne se sont pas bien passées, et que vous n'êtes pas parvenu avec Jean-Luc Mélenchon à faire du commun justement, y compris en le soutenant d'ailleurs dans sa candidature à la présidentielle. qu'est-ce qui ferait que là, les choses auraient changé ? – Non mais, c'est ce que je dirais, effectivement, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon le dit lui-même, sur un certain nombre de conceptions, nous ne fonctionnons pas pareil, y compris peut-être même dans le travail parlementaire et la relation au travail démocratique, bon, voilà, tout ça. – C'est-à-dire ? – Mais en quoi est-ce que c'est un problème que les forces, les 29 députés venus de différentes formations, parce qu'il y a des députés de la France insoumise, il y a des députés communistes, il y a aussi quelques députés qui viennent d'autres formations ou des personnalités comme François Ruffin, donc je pense qu'il va falloir vivre avec cette diversité-là et vivre intelligemment, mais je le répète, ça ne fera pas disparaître tous les débats qui existent, il y a des différences. – Mais ce qui est certain, c'est que sur l'essentiel, on le voit bien, face aux projets qui vont nous arriver, par exemple dès le mois de juillet, nous allons faire front commun, c'est probable. Alors là, par contre, ce serait une énorme surprise si ce n'était pas le cas, mais je pense que nous allons faire front commun. – Dans un groupe commun ou dans deux groupes séparés, vous ferez front commun ? – Oui, il faut faire front commun, c'est ça l'essentiel. Il faut trouver la bonne méthode pour le faire, en permettant à chacun de s'exprimer, et moi, je ne veux pas prendre parti dans cette discussion. – Ah ben, vous êtes le chef du parti. – Oui, mais je pense que les députés, je connais bien les 11 députés… – Mais ils sont dévisés, il va bien falloir les arbitrer. – Non, je connais bien les 11 députés… Non, vous dites qu'ils sont dévisés, je ne crois pas, ce sont des personnalités fortes, je les connais bien, et ils ont envie de décider ça ensemble et il faut les laisser décider ça ensemble. – Marie-Georges Buffet hier et Clémentine Autain, mais Marie-Georges Buffet est une communiste à part entière. – Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a même été la secrétaire nationale du parti. – Voilà, elle a dirigé le parti avant vous. – Elle dit que ces électeurs, les électeurs en général, et de la France Insoumise et du Parti communiste, ne comprendraient pas qu'il n'y ait pas de groupe commun. – Non, mais c'est ce que je dis, je pense qu'effectivement, nos électeurs ne comprendraient pas qu'on ne soit pas ensemble dans la riposte à Emmanuel Macron. Il faut être ensemble dans la riposte à Emmanuel Macron et il faut trouver des formes pour le faire. – Est-ce que la même bannière, c'est ça ? – Vous pouvez reposer la question dix fois, comme je vais laisser les députés communistes demain discuter de ça entre eux, je n'irai pas plus loin dans la réponse. – Il pose des conditions quand même. – Il pose un certain nombre de conditions. – Il a des conditions fortes, Lucille. – De discipline de vote, notamment. – Et puis c'est lui qui veut présider le groupe. – Et de présidence du groupe. – Ça, vous l'acceptez ou pas ? – Justement, ça fait si on veut discuter, il faut pouvoir discuter, ça fait partie des choses de discuter. – Bon, voilà, oui. – Non, mais si on nous dit on va discuter, tout le monde, voilà, Jean-Luc avait l'air apaisé dans ce qu'il disait tout à l'heure, bon, donc il faut pouvoir discuter tranquillement des questions posées. – Vous avez quand même un passif terrible, il a vu des mots terribles, il y a qu'il avait été rapporté dans un SMS, je suis désolé, je vais rappeler. Il avait dit, le PS, il avait comparé ça à la mort et au néant. Vous pouvez oublier ça ? – Mais aujourd'hui, vous savez, il y a une majorité écrasante d'Emmanuel Macron. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ça. Il y a une majorité écrasante d'Emmanuel Macron. Nous sommes avec 29 députés, certains de la France insoumise, d'autres communistes, avec d'ailleurs beaucoup plus de communistes que certains nous avaient annoncés. On nous avait un peu rayé de la carte, un peu vite quand même. Eh bien, aujourd'hui, ils vont porter, ces députés, la voix de millions et de millions de personnes. Et d'ailleurs, ils sont trop faiblement représentés, ces électeurs, à cause des modes de scrutin. Donc, ils ont une responsabilité importante. – Ils sont faiblement représentés parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention aussi, quand même. – Non, mais aussi parce que les modes de scrutin, vous savez, on aurait un scrutin à la proportionnelle, même qui n'élirait que 50% des députés à la proportionnelle, il y aurait 84 députés communistes et insoumis à l'Assemblée nationale. Il y en a 29. Donc, on voit la déformation que crée la représentation politique. Elle est énorme. Donc, je pense que cette responsabilité, il faut l'assumer, et je le répète, elle ne fait pas disparaître les débats. Chacun va vouloir être respecté tel qu'il est. C'est bien normal. Et il peut y avoir, y compris dans un groupe comme ça, et il y en a tous les jours dans le groupe auquel je participe, et Jean-Luc Mélenchon connaît très bien, lui qui a été parlementaire, il y a toujours dans des groupes des débats sur la manière dont on se positionne par rapport à tel texte. Donc, il faut pouvoir, les députés ont besoin de cette liberté d'agir et de dialogue avec leurs électeurs. – Si vous êtes du point de vue idéologique et programmatique, d'accord sur l'essentiel avec Jean-Luc Mélenchon, il y a des points sur lesquels il y a des ruptures. On pense à la sortie du nucléaire, à l'Europe, etc., qu'on vous rabâche régulièrement. Est-ce que, justement, sur ces points-là, ce serait important d'avoir un groupe indépendant et autonome ? – C'est ce que je dis, quelle que soit la configuration qu'on trouve, il faut bien que cette diversité, quand elle existe, parce que sur beaucoup de questions, ce sera convergent, elle puisse aussi trouver de l'espace politique. – D'accord, donc liberté de vote. – Parce que ça correspond aussi à des choses qu'ont dit les électeurs. – Est-ce que, donc, liberté de vote que vous exigez, que Jean-Luc Mélenchon, au contraire, demande la discipline, présidence du groupe, que Jean-Luc Mélenchon s'attribue ? – Je ne comprends pas toujours ce débat, parce que la liberté de vote, ce n'est pas tout le monde fait tout et n'importe quoi. Nous aussi, on a envie de cohérence politique. – Surtout les constitutionnels. – On est dans un groupe, et en général, dans les groupes dans lesquels on est, on cherche à avoir des positions communes. On ne fait pas ses pas, chacun fait ce qu'il veut. Sinon, évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, bien sûr, la cohérence politique. Mais je rappelle, par contre, que le mandat impératif, c'est anti-constitutionnel. Nous sommes comptables devant des électeurs. – La France Insoumise le reconnaît assez facilement. Ils disent qu'il ne s'agit pas d'un principe. – Eh bien, c'est tous ces points-là qui, je pense, seront l'objet d'une discussion pour clarifier les possibilités de travail en commun ou pas. – On a vu vos différences, en tous les cas, d'approche. Il a été un peu arrogant, non, mais pas trop peu, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, quand il est arrivé à l'Assemblée, en disant que… – Je n'ai pas vu les images. – J'étais dans un séminaire de ma direction du Parti communiste pour discuter de l'avenir. Je n'ai pas vu les images. – Il se fait fort d'expliquer le code du travail à tous les élus de La République En Marche. Il les voit un peu comme des gens ignorants. Et notamment, il s'en est pris au mathématicien Cédric Villani, qui lui a répondu, d'ailleurs, assez vertement sur Twitter. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous ne craignez pas que les qualités de tribun de Jean-Luc Mélenchon… – Je connais Cédric Villani, je ne suis pas… Je l'ai côtoyé au moment de la campagne municipale à Paris quand on soutenait ensemble les listes… – Il dit qu'il a signé des contrats de travail. – Franchement, je ne pense pas que Cédric Villani soit notre premier adversaire. – Justement, est-ce que ce n'est pas une erreur un peu de Jean-Luc Mélenchon d'avoir fait ça comme premier ? – Non mais moi, je ne vais pas commenter toutes les déclarations ou tous les mots de Jean-Luc Mélenchon. – Je pense à une autre chose qui pourrait paraître comme une provocation, notamment à votre endroit. Jean-Luc Mélenchon, devenant député au Parlement français, va devoir évidemment quitter le Parlement européen. La deuxième personne sur la liste qui devrait prendre sa place, Marie-Pierre Vieux est membre de la direction du Parti communiste, mais Jean-Luc Mélenchon a dit très clairement qu'il souhaitait se faire remplacer, que le suppléant soit Manuel Bompard, qui était son directeur de campagne. Est-ce que ça, ça fait partie justement aussi des éléments qui aident à la négociation ? – Non, d'abord, je ne vois pas bien le rapport avec la question précédente sur l'avis du groupe, mais en plus, il y a une logique. On a fait une liste commune, dans une liste proportionnelle, donc il y a une règle, l'un quitte son mandat, c'est le suivant qui l'enplace. Donc Marie-Pierre Vieux qui a mené la campagne en deuxième de liste, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, et qui avait beaucoup travaillé à son élection dans la grande circonscription du Sud-Ouest, je pense, et qui est très implantée dans la région, qui a conduit, qui a été très active, elle ne conduisait pas, mais elle a été très active dans la conduite de la liste Front de Gauche et Nouveau Monde dans les élections régionales Grand-Sud-Est, et totalement légitime. – D'accord, allez, encore un point de friction. Alors, dernière question, vous avez cité François Ruffin. – Pour moi, ce n'est pas un point de friction. – Ah, mais là, il y a une différence d'interprétation en tous les cas. – En tout cas, oui, c'est un problème à régler. – Vous avez cité François Ruffin, le réalisateur élu dans la Somme, il veut se payer au SMIC, est-ce que vous estimez que c'est une bonne mesure, qu'il s'applique à lui-même, est-ce qu'il faudrait donc l'appliquer à tous les élus communistes et de la France insoumise ? – Nous, on a un principe qui est un peu différent que celui-là, mais je comprends ce qu'il dit, c'est qu'en général, les gens, quand ils deviennent parlementaires, ont une profession, un métier, étaient ouvriers, étaient professeurs, on essaye que leurs conditions de vie ne se dégradent pas au moment où ils deviennent parlementaires. Vous savez que nous, on a un principe, on reverse une partie de nos indemnités… – Votre partie ? – Pour le fonctionnement collectif du groupe ou du parti, et puis on garde des revenus qui sont conformes à ce qu'on avait précédemment professionnellement, pour pouvoir ensuite retourner dans la vie professionnelle quand on arrête le mandat, dans des conditions qui… Et ça nous protège justement de l'enrichissement personnel ou du sentiment qu'on va vivre mieux parce qu'on a une indemnité parlementaire importante. Donc nous, on s'applique ce principe-là. Alors ça conduit… Ce n'est pas toujours exactement la même somme selon les personnes. – D'accord. Merci beaucoup, Lucille. La suite de l'épreuve de vérité avec Olivier Armand, Deséchos, qui nous rejoint maintenant. – Bonsoir Olivier. – Bonsoir. – Et bienvenue parmi nous. – Merci. – Pour cette première pour vous. Alors vous avez une question. – Bonjour. – Bonsoir Pierre-Laurent. – Bonsoir. Emmanuel Macron a remporté largement la présidentielle. Il a remporté largement avec son mouvement les élections législatives. Et malgré une abstention record, il bénéficie encore d'une dynamique assez vive. Contestez-vous encore sa légitimité à réformer ? – Non, je n'ai pas à contester la légitimité d'Emmanuel Macron. Mais ça ne m'empêchera pas de jouer mon rôle d'opposant, mon rôle politique d'opposant à cette politique. Donc reconnaître sa légitimité, ça n'a rien à voir avec s'effacer devant les propositions d'Emmanuel Macron. Parce que sinon, ce n'est pas la peine d'élire un Parlement. – Mais là, c'est déjà important ce que vous dites. Parce qu'il y a eu des procès en légitimité au soir du second tour. – Non, mais il y a un énorme problème de légitimité, mais qui n'est pas légitimité au sens où il ne devrait pas être président de la République, il a été élu. Mais par contre, il y a un sérieux problème, c'est que d'élection en élection, alors ce n'est pas vrai de l'élection présidentielle, mais par exemple pour les élections législatives, le taux de participation baisse, la présidentialisation excessive conduit à ça, dévalorise les élections. et donc on a un problème démocratique. Parce qu'effectivement, élire par exemple l'Assemblée nationale du pays avec moins de la moitié des Français, on connaissait ça dans d'autres grandes démocraties, comme les États-Unis ou d'autres, mais pas en France. Donc ça, c'est un affaissement démocratique grave. Et on ne peut pas rester les bras croisés devant ça et puis dire, bon bah peu importe, et si demain ils sont élus avec 25% des électeurs, tout le monde va dire, c'est la même chose. Non, il y a un très grave problème qui devrait obliger à toucher au régime présidentiel et à conduire des réformes institutionnelles. Sur les réformes, en tous les cas, avec maintenant un pouvoir légitime pour les engager. – Justement, parce que vous souhaitez ne pas rester les bras croisés, c'est ce que vous expliquez, vous voulez donc être dans l'opposition. Vous allez lui laisser combien de temps à Emmanuel Macron, sachant que par exemple sur la réforme du travail, il souhaite agir vite, fort, par ordonnance, dès l'été ? – Non, nous on ne va pas lui laisser de temps, mais c'est lui qui ne nous en laisse pas. Parce qu'il va proposer aux parlementaires de voter la loi d'habilitation des ordonnances alors même que les discussions avec les syndicats ne sont pas terminées. Donc en gros, on va nous demander de voter une loi d'habilitation des ordonnances sans connaître le contenu. On connaîtra vaguement les têtes de chapitre, puisque c'est à ça que va servir la loi d'habilitation. Donc c'est lui qui a un problème avec le temps. Parce qu'au lieu de donner au parlement les moyens de discuter sérieusement des projets, de pouvoir les étudier en toute transparence, de pouvoir nous-mêmes en parler avec les organisations syndicales, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement qui a le droit de parler avec les organisations syndicales. Nous sommes des représentants des électeurs, nous avons le droit aussi de nous faire notre opinion. Eh bien le gouvernement veut nous priver de ce temps-là et nous priver de ce pouvoir-là. Donc nous nous allons, avant même de parler du contenu, nous nous exprimerons contre le recours même aux ordonnances. Alors on écoute le Premier ministre qui précisait justement ce matin la méthode, la concertation au programme, dit-il, comme les ordonnances. Il y aura une discussion parlementaire au mois de juillet à l'Assemblée. Parce qu'il y aura une loi d'habilitation. Cette loi d'habilitation, on va la présenter à l'Assemblée pour que le Parlement nous autorise à écrire par ordonnance les modifications dans le droit de travail que nous voulons porter. Cette loi d'habilitation sera discutée à l'Assemblée. Le contenu des ordonnances sera discuté avec les organisations syndicales. Nous sortirons avant la fin de l'été. Je ne veux pas préempter les résultats. Non, 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 non. Voilà, donc il assume. Ça fait plus d'un mois maintenant. Ça a commencé, ça fait plus d'un mois qu'on nous parle de la concertation, qu'on nous dit ça, mais on ne sait toujours rien. Quand il y a des informations qui sont parues dans la presse sur des textes provisoires, la ministre a même menacé de porter plainte contre certains qui auraient fait fuiter ces textes. Donc comment est-ce qu'on va disposer, nous, d'un minimum d'informations pour se prononcer au Parlement ? En vérité, parce que c'est ça les ordonnances, on nous demande de nous dessaisir du pouvoir de légiférer, qui appartient au Parlement, au profit de l'exécutif. Donc c'est une procédure contestable, les ordonnances. On nous dit, c'est pour aller très vite. Mais qui est prévu dans la Constitution, quand même. Oui, d'accord, c'est prévu dans la Constitution, mais rien n'oblige à utiliser. Il y a beaucoup de choses dans la Constitution qui posent des problèmes. On l'a vu avec le 49-3 et avec d'autres dispositions qui sont utilisées, qui sont constitutionnelles. François Mitterrand, il y avait eu recours en 1981 pour les premières mesures sociales. On reconnaissait aux communistes une certaine constance en la matière. Nous avons toujours dénoncé ces articles qui donnent des pouvoirs exceptionnels au Président de la République. Mais Pierre Laurent, le fait justement qu'Emmanuel Macron ait annoncé clairement pendant la campagne présidentielle qu'il utiliserait ses ordonnances pour la loi travail et qu'il le ferait rapidement, et qu'il a tout de même été élu, est-ce que ça ne lui confère pas quelque part une légitimité ? C'est une question. – Oui, mais je crois que ça n'autorise pas à priver le Parlement de son pouvoir. Et je pense que nous, nous nous battrons pour faire respecter les droits du Parlement et pour faire la clarté sur le contenu. Parce que vous dites, les gens ont voté en connaissance de cause. Non, ils entendent un discours général dans lequel on leur dit, on va réformer, ça va être plus moderne, ça va être formidable, ça va créer des emplois. Personne ne prouve jamais rien de tout ça. C'est comme au moment du CICE, on nous a dit, on va donner 40 milliards aux entreprises, ça va créer plein d'emplois. Toutes les études montrent que ça n'a pas été vrai, mais ça continue. Donc là, nous demandons par exemple, est-ce que les mesures qui figureront dans les ordonnances vont être évaluées ? Vous savez, quand on vote un projet de loi, il y a une étude d'impact dans ce projet de loi qui dit, voilà ce que ça pourrait produire. Est-ce que les dispositions qui sont contenues dans les ordonnances seront évaluées ? Non, elles ne le seront pas. Il n'y aura pas d'étude d'impact puisque le gouvernement, le Parlement ne va pas pouvoir exercer son droit. Donc il y a un grave problème de méthode. Et de contenu, évidemment, parce que là, on ne parle pas du contenu, mais il y a beaucoup de choses très inquiétantes dans ce que le gouvernement envisage de faire sur les ordonnances. Qu'on va découvrir effectivement au fil des jours. Qu'on va découvrir au mois d'août en gros. Parce que le gouvernement va recevoir des syndicats sans vraiment leur donner la vérité des prix jusqu'à la fin du mois de juillet. Pendant ce temps-là, nous, on sera obligés de voter la loi d'habitation des ordonnances. Et ils vont publier le texte au mois d'août. Parce que c'est quand même vers ça qu'on se dirige. Bonjour, la transparence démocratique. Justement, Pierre Laurent, on va parler un peu du contenu. L'une des mesures phares et qui est un point de crispation justement entre ce que veut le gouvernement et ce que voudraient les syndicats, c'est notamment la volonté de faire passer les accords d'entreprise devant les accords de branche. Est-ce que vous nous dites qu'aujourd'hui, que vous soyez au Parlement, avec la France insoumise ou pas, dans un groupe parlementaire ou pas, que c'est vraiment le point sur lequel vous ne lâcherez rien face au gouvernement ? C'est le point central. Parce que ce point-là, c'est quoi ? C'est l'ouverture au dumping social généralisé sur toutes les questions. La durée du travail, le temps de travail, la nature des contrats, etc. Ça veut dire qu'une entreprise, quels que soient les accords de branche, quelle que soit la loi, peut déroger à ça dans son entreprise. Si on ouvre la possibilité à ça et si on le fait sur toutes les questions importantes qui tiennent au contenu du contrat de travail et aux conditions de travail, alors à ce moment-là, ça veut dire que la concurrence par le bas, le dumping social, va se généraliser entre entreprises françaises. Les petites entreprises seront tirées vers le bas parce que les donneurs d'ordre vont s'en servir contre elles. Les salariés, eux, vont être pris entre le marteau et l'enclume et vont le payer très cher. Donc nous, nous sommes résolument effectivement contre cette disposition. Mais face à ces arguments, justement, le gouvernement dit un peu l'inverse. Ils disent que justement, par exemple, une entreprise qui est en difficulté peut justement, avec des accords d'entreprise, être plus flexible, ne serait-ce que sur certains points et de façon temporaire. Vous répondez quoi à cette argument ? – On n'a jamais fait la démonstration qu'il y avait un lien entre le code du travail et la création d'emplois. Si on veut nous parler, si le sujet, c'est la lutte contre le chômage et la création d'emplois, nous nous disons où sont les programmes de création d'emplois, où sont les investissements qui vont permettre de créer vraiment de l'emploi. Mais ce n'est pas parce que vous allez flexibiliser encore au maximum les contrats de travail et les précariser que ça va créer de l'emploi. Ça ne servira qu'à tirer vers le bas les conditions sociales de ceux qui en ont déjà un. Mais ça ne créera pas un emploi de plus. Donc l'emploi, c'est un autre sujet. Et c'est celui-là qu'il faudrait vraiment ouvrir. Le sujet numéro un devrait être les programmes d'investissement pour créer de l'emploi. Est-ce que vous ne faites pas, je me fais l'avocat évidemment, peut-être du diable pour vous, mais un procès d'intention à Emmanuel Macron qui est très actif, très offensif par ailleurs sur le terrain européen pour réformer le système des travailleurs détachés, pour défendre les secteurs stratégiques en créant un système de « by European Act ». Est-ce que là, ce n'est pas une façon justement de lutter contre le dumping social ? Je n'ai pas l'habitude de faire des procès d'intention. J'argumente. Et j'attends qu'on oppose aux démonstrations et aux arguments que nous avançons des démonstrations inverses. Pour le moment, on a face à nous des dogmes idéologiques qui, en vérité, masquent le fait qu'on va aller au-devant d'exigences qui sont des exigences des actionnaires, des dirigeants d'entreprises, notamment les plus importantes. La loi travail, c'est la loi du MEDEF ? Oui, bien sûr. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, Pierre Gattaz est ravie de ce qui est en train de se passer et l'appuie fortement. Et dès que le gouvernement envisage même de renoncer à tel ou tel petit bout de mesure, c'est là que Pierre Gattaz s'exprime pour dire à tel point que, par exemple, sur le plafonnement des indemnités prud'homales, qui a été repoussé deux fois dans le quinquennat précédent, Emmanuel Macron veut remettre le couvert. Et on sait que c'est le MEDEF qui pousse à ça très fortement. Le MEDEF, bien que la loi ait été portée par le Parti Socialiste tout de même. Vous savez que le Parti Socialiste qui a porté cette loi, nous l'avons abondamment combattu dans le précédent quinquennat. C'est effectivement. Mais alors, dans des négociations, chacun met un peu des arguments dans sa balance. L'un des arguments également d'Emmanuel Macron, et je voudrais qu'on aborde ce sujet parce qu'il est très important, c'est le sujet de la formation. Il promet un investissement de 15 milliards d'euros. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher du lest, par exemple, sur cette question des branches professionnelles versus les accords d'entreprise s'il accepte de faire un plan de formation plus efficace et plus dans votre conscience ? Mais non, ce qui est proposé, justement, ne va pas dans ce sens-là. Écoutez, nous, la formation, c'est un sujet majeur pour nous. On a déposé au mois de janvier un projet de loi sur le bureau du Parlement pour la création d'un nouveau système d'emploi et de formation, d'une sécurité d'emploi et de formation. Nous, notre proposition, elle est beaucoup plus ambitieuse que tout ça. On propose que les gens, quand ils entrent sur le marché du travail, après leur période de formation, soient inscrits automatiquement dans un service public de l'emploi et qu'ils puissent, tout au long de leur vie, avec des revenus garantis, évoluer entre emploi et formation. Et plutôt que de dépenser de l'argent dans des organismes de formation professionnelle qui sont souvent pilotés par le patronat pour des objectifs qui n'ont pas grand-chose à voir avec la formation, tandis que les salariés ont beaucoup de problèmes à avoir accès à leur droit à la formation, eh bien, il faut créer un service public de l'emploi et de la formation qui permettrait, de manière ambitieuse, justement, d'éradiquer le chômage. Donc nous, si on veut ouvrir ce chantier-là, nous ne nous en tiendrons pas aux propositions gouvernementales. Nous avons nous-mêmes beaucoup de propositions. Dernière question. Alors, est-ce que vous réclamez, comme Jean-Luc Mélenchon, sur cette réforme de la loi travail, un référendum ? – Écoutez, avant de parler de référendum… – Non, on n'est pas là. – Non, mais on va déjà mener le combat. On sait qu'il va être difficile parce que le gouvernement, le Messie, c'est une arme parmi d'autres. – D'accord. Mais vous avez envie que la France revive une séquence sociale aussi éprouvante, violente même, que lors de la loi El Khomri 1 ? – Non, mais moi, je n'ai jamais envie de ça. Aussi, parce que vous savez que pour les salariés, faire grève ou arrêter le travail, tout ça, ce n'est jamais simple. Mais si le gouvernement attaque durement les conditions de vie des travailleurs, il faut qu'ils se défendent. – Merci beaucoup, Olivier. – Merci beaucoup. – Voilà, troisième partie, la dernière partie de l'épreuve de vérité. Maintenant, on va changer de sujet avec Mickaël Zames de Public Sénat, qui nous rejoint. – Bonsoir Mickaël. – Bonsoir Michel, bonsoir Pierre-Laurent. – Bonsoir. – Vous parlez du terrorisme après l'action qui a eu lieu hier sur les Champs-Elysées, tentative d'attentat. Introduire l'état d'urgence dans le droit commun, c'est ce qu'il a demandé, c'est ce que souhaite le ministre de l'Intérieur. Quel est votre avis sur la question ? Est-ce que vous allez dans le sens du ministre de l'Intérieur ? – Non, nous n'allons pas dans ce sens, et ce n'est pas un débat nouveau. Nous savons que la menace est réelle, sérieuse, et on le voit malheureusement en France et dans d'autres pays dans le monde. Donc nous ne mésestimons pas cette menace, nous avons un débat sur la manière de la combattre. Il y a un discours assez contradictoire du gouvernement, parce que d'un côté il dit, on va sortir de l'état d'urgence, bon ça fait déjà trois fois qu'on nous le promet, mais en vérité on ne va pas vraiment sortir, puisqu'on va faire rentrer dans le droit commun toutes les dispositions qu'il y a dedans. Or ce qui pose problème, c'est qu'il y a des dispositions qui peuvent être efficaces dans l'urgence, mais qui ne le sont pas forcément dans la durée de restrictions du pouvoir judiciaire et des libertés publiques, et celles-là on va les faire entrer dans le droit commun, elles ne seront plus exceptionnelles, comme c'est le cas dans l'état d'urgence, et ces restrictions peuvent être utilisées pour des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Le rapport d'Amnistie internationale a clairement montré il y a quelques semaines que les dispositions de l'état d'urgence avaient été utilisées pour interdire ou réprimer les manifestations à un tout autre objet que celui de la lutte contre le terrorisme. – Donc quand Gérard Collomb dit hier sur place sur les Champs-Élysées qu'il est nécessaire, c'est une nécessité aujourd'hui, de l'introduire dans le droit commun, il se trompe. – Mais quel est le rapport entre les dispositions de retrait du pouvoir judiciaire dans un certain nombre de cas… – Alors le pouvoir judiciaire aura son nom. – Et ce qui s'est passé hier. Parce que j'ai effectivement entendu, comme vous Gérard Collomb, qui utilise cet événement pour dire, ça justifie bien, mais quel est le rapport entre les deux ? – C'est justement ce qui est débattu depuis un moment et ce qui est mis en cause par toute une partie des professions judiciaires qui disent mais non. – Donc vous vous demandez peut-être un exercissement sur ce point-là. – Non, par contre, si on veut ouvrir le débat sur la manière dont on continue de lutter contre les phénomènes de radicalisation d'un certain nombre de jeunes Français et tout un tas d'autres dispositions, y compris internationales, de lutte contre le terrorisme, etc. – Oui, les fichiers, vous en faites quoi par exemple ? Ça fait des mois, peut-être, voire une ou deux années qu'on ne cesse d'en parler depuis les attentats de 2015. – Mais qu'est-ce qui manque justement sur ça ? – Hier, c'était encore une fois un fichier. – Non mais ce qui manque, c'est que justement, ces renseignements doivent pouvoir être exploités sur le terrain. Il faut des moyens sur le terrain. Il faut le renseignement, une chose est de l'accumuler. Et encore, il faut vérifier qu'on ait les dispositifs pour le faire. Mais ensuite, comment l'exploiter quand on n'a pas sur le terrain, notamment dans les communes où vivent des jeunes qui sont fichés S, comment est-ce qu'on travaille pour prévenir ça ? – D'accord, en parlant de renseignements, Michel, on en a parlé tout à l'heure, la task force qui a été créée à l'Elysée auprès d'Emmanuel Macron ne sera plus chargée d'une simple mission de coordination, mais pourrait éventuellement avoir un pouvoir de décision. Ça veut dire que le pouvoir appartiendrait. – Oui, mais là, je pense qu'on est justement à nouveau avec cette mesure dans une dérive plus globale, qui est une dérive de concentration extrême des pouvoirs. – C'est Jupiter. – Autour du président de la République. – Le président Jupiter. – Ça n'est pas seulement Emmanuel Macron, c'est une dérive qui ne cesse de s'amplifier et qui a été beaucoup amplifiée du temps de Nicolas Sarkozy, du temps de François Hollande, et qui va malheureusement, visiblement, continuer avec Emmanuel Macron. Ça pose des problèmes démocratiques, ça pose des problèmes d'efficacité de l'action gouvernementale, ça pose des problèmes parce que tout ça conduit à concentrer énormément de gens autour du président de la République. – Et c'est un problème, surtout beaucoup de pouvoir. – Bien sûr, parce que les mêmes nous disent qu'il faut un travail d'équipe, il faut que le gouvernement soit soudé, etc. Et puis, au lieu de donner les moyens à ce gouvernement de bien travailler, et aux administrations de le faire, aux services publics de le faire, au Parlement de contrôler tout cela, eh bien on continue de concentrer, de concentrer dans les mains du président de la République. – C'est un risque ou c'est un gage d'efficacité ? Quel risque ? – Le gage d'efficacité qu'on nous promet, qu'on nous promet, il faut nous le démontrer là encore. – Mais il y a un risque ? – Oui, je pense qu'à concentrer trop de pouvoirs et trop de décisions importantes dans les mains d'un seul homme, et en vérité, elles ne sont pas dans les mains d'un seul homme. Elles sont dans les mains aussi à côté de cet homme, d'une armée, de conseillers, d'experts, de… – Voilà, donc il y a une hypertrophie de tout l'appareil d'État présidentiel au détriment des autres institutions du pays. Donc c'est une évolution du régime qui devient en tout point extrêmement problématique. – Alors à propos de l'état d'urgence inscrit dans la loi ordinaire, vous n'avez pas laissé tout à l'heure Michael finir sa phrase, il voulait vous dire que le Premier ministre Edouard Philippe a précisé ce matin que le juge judiciaire aurait son mot à dire avant toute mesure administrative. Donc ça devrait être de nature à vous rassurer. – Non, mais écoutez, Kant, comme on va avoir la discussion sur le parlementaire, on va vérifier cette chose-là. – On est retour dans le Premier ministre. – De très près. – On écoute sur ce sujet, ce que nous disait la semaine dernière, ici même, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui vous rejoint, c'est vous qui le rejoignez, sur la vigilance nécessaire. – On sera attentif aux libertés. – Vigilant. – On sera vigilant parce que la limite, ici, c'est la protection des libertés individuelles et collectives, mais en même temps, on ne méconnaît pas la réalité du terrorisme et de l'insécurité. – Vous estimez qu'effectivement, le Sénat a un rôle à jouer particulier, le Sénat ? – Je pense que la lutte contre le terrorisme, effectivement, non seulement ne doit pas se traduire par le recul des libertés publiques, mais au contraire, je pense que la défense des libertés publiques et de nos libertés démocratiques fondamentales fait partie de la lutte contre le terrorisme. Parce que c'est à ces règles démocratiques, à ces protections des libertés que s'attaque le terrorisme. Et c'est la spirale dans laquelle il veut nous entraîner. Et on voit malheureusement dans le monde, on le voit avec Trump et avec d'autres, beaucoup de régimes céder à cette spirale qui est une spirale dangereuse, une spirale liberticide, une spirale guerrière. Et on sait qu'en état de guerre, les libertés sont toujours menacées. Donc il ne faut pas mettre le doigt là-dedans. Ce qui fait la force de la France face à cela, c'est justement qu'elle tienne bon sur ces libertés publiques fondamentales. – Pierre Laurent, vous parlez de Gérard Collomb il y a un instant. Il va se rendre très prochainement à Calais. Vous savez qu'il y a eu un drame. Cette nuit, un conducteur est mort dans un accident provoqué par une manifestation de migrants, un barrage très précisément. Il a dit que la réponse ne peut pas être simplement la multiplication de l'ouverture de centres d'accueil. Vous le rejoignez sur ce point ? – Écoutez, malheureusement, on voit bien que le drame de Calais se renouvelle, comme on pouvait le craindre. Mais ce n'est pas seulement le drame, on le voit, il est ici à Calais, avec la situation des réfugiés et la mort tragique d'un conducteur de camionnette hier soir. Mais la nuit dernière, je crois, il y a eu encore 126 noyés. On a un naufrage d'un bateau au large de la Libye. – Mais qu'est-ce qu'on peut, on continue d'ouvrir des centres d'accueil comme le demande Anne Hidalgo ? Ou comme le dit Gérard Collomb, ça n'est pas la seule réponse possible ? – D'une part, je rappelle que sur cette question, il y a évidemment le problème fondamental de ce qu'on fait dans la région pour faire cesser la guerre. Parce qu'à l'origine de tout ce qui se passe, il y a quand même ce dramatique problème. Or, pour le moment, la guerre continue, avec des conséquences dramatiques. – Et sur le territoire. – Et ensuite, il y a un autre grand problème qui n'est pas du tout résolu et sur lequel, qui a fait beaucoup de débats et sur lequel on a mis maintenant un peu les ténoirs, c'est qu'il n'y a toujours pas de politique d'accueil européenne. Non seulement il n'y a pas de politique d'accueil européenne solidaire, mais l'Europe a fini par, en quelque sorte, enterriné les logiques égoïstes d'un certain nombre de pays. Et donc, évidemment, ça aggrave considérablement le problème. Et enfin, je pense que dans cette situation, moi, je continue de penser que les moyens d'accueil ne sont pas suffisants. Alors, il y a d'autres problèmes aussi. Il y a, à propos de Calais, toujours le problème qui n'est pas résolu de la fermeture de la frontière britannique. Parce que les endroits où se concentre ce type de camp sont les endroits où les frontières sont fermées. Et donc, je pense qu'il faut réouvrir l'ensemble de ces débats. Il n'y a pas de solution miracle et simple. Mais il faut réouvrir l'ensemble de ces débats. Il me reste peu de temps pour vous parler du Sénat et de l'avenir du Sénat et de votre groupe. Vous avez à peu près 18 sénateurs qui vont remettre en jeu... Pas à peu près, exactement. Exactement 18. ...en jeu leur poste. Est-ce que vous espérez, est-ce que vous êtes sûr et certain de pouvoir avoir le même nombre en septembre prochain ? Non, nous ne sommes pas sûr et certain d'avoir le même nombre. Il y a deux de nos sénateurs qui ne sont pas renouvelables, donc qui, eux, seront toujours là. Les 18 sont renouvelables. Il y a une série de ces sénateurs qui sont menacés parce que la vague d'élections intermédiaires a changé la composition du corps électoral. Je pense que, en tout cas, nous travaillons à cela, que nous pouvons conserver un groupe. Vous pensez pouvoir conserver un groupe ? Oui, nous pensons pouvoir conserver un groupe. Et vous pensez pouvoir garder votre fauteuil, Pierre-Laurent ? Vous avez regardé les choses ? Oui, oui, normalement, je serai élu sénateur de Paris. Mais vous savez que, avant de répondre avec certitude à ça, il faut déjà attendre le 30 juin, puisque c'est la date à laquelle les conseils municipaux se réunissent dans tous les départements concernés pour désigner les grands électeurs. Et donc, c'est après la désignation de ces grands électeurs par les conseils municipaux que va démarrer à plein régime la campagne. D'accord, 30 secondes, il pourrait y avoir un groupe en marche au Sénat. Ils vous ont contacté ou pas ? Non, je pense qu'ils connaissent la réponse d'avance. Oui, et s'ils l'ignorent, il suffisait de vous écouter depuis 45 minutes. C'est ça. Non, non, ils n'ont rien à attendre de nous. Mais par contre, nous serons des opposants farouches, comme nous savons le faire, mais toujours constructifs. et notre groupe continuera à faire beaucoup de propositions. Si le gouvernement dit qu'il peut y avoir des bonnes idées partout, il faut qu'il nous écoute davantage. Constructifs quand même. Merci beaucoup. Merci Mickaël, merci Pierre-Laurent. Merci à vous, à tous, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501